Eh bien salut à tous et bienvenue sur la Pixel Experience, c'est Valentin et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu improvisée puisque le contenu post-lancement d'Assassin's Creed Valhalla vient d'être dévoilé et il est assez conséquent. Je vous balance tout de suite le petit trailer et on se retrouve tout de suite après. Le premier launch plan features a season pass that includes two massive expansions and a bonus quest. Additionally, all Valhalla players will receive free seasonal content. This is a plan that has been simmering in the back of our heads for a long time. We want to help you further dive into the Viking fantasy. The first expansion, Wrath of the Druids, will be coming out early spring 2021 and it will take you on a journey to Ireland as you entangle and try to unravel mysteries of an ancient Druid cult. Within Wrath of the Druids, you will get to fight the Children of the Dano cult, who discover who their members are, hunt them down and fight them. You will get to conquer Ring forts and also influence the trading systems of Dublin, which at the time was a bustling trading metropolis. On top of all the majestic locations that the expansion will feature in Ireland, the highlight here really is for the players that are more interested in the Celtic, the Druids and those darker tones that really add to a mysterious feeling of the expansion. The second expansion, coming out early summer 2021, is probably one of the most recognizable events in Viking history. The Siege of Paris will have you explore war-torn Francia as you encounter historical figures. You will enjoy new replayable activities where you will battle and raid the elite units of Charles the Fat. Within the Siege of Paris, you will get to infiltrate, create alliances and try to conquer Paris from within. Both expansions will be included in the Season Pass. If you bought the Gold Edition or the Ultimate Edition that will be included within it, as well as the bonus mission, The Legend of Beowulf. Three times these attacks have happened. Bite marks, broken bones and streaks of mold. This is not the work of a woodland preacher. No mortal hand could rend flesh in such a way. Surely you see that? What sort of beast leaves a glistening mold full of freshly killed prey? Pre-seasonal contents are up free, accessible to all players, content that we're going to deliver throughout the journey of AC Viola. Our first pre-seasonal content will be kicked off by the Yule Festival, taking place in the Settlement of Ivor. This event will be available to players late 2020. And I would say the most ambitious part of the seasonal content comes with the game modes. Early in the past night, we'll release our first game mode, which is the River Raid. River Raid capitalizes on the core fantasy of the raiding mechanic in the main game, injects much more risk and reward within a different context, and also capitalizes a lot on a feature dear to us, which is the Jums Viking. Players are able to actually hire Jums Viking from their friends online, and take on the entire crew. We plan to have four of those pre-seasonal content injected in the first year. Expect all of them to contain new festivals within the Settlement, events, new progression, skills, new gears, new adventures and gameplay. Last but not least, it is my pleasure to tell you guys that there will be a discovery tour for Assassin's Creed Valhalla. We will reveal more details later, but I am excited to share that yes, it is happening. We can't wait for you to experience how this content will evolve the experience and the memorable characters of Assassin's Creed Valhalla. We just really hope to entertain you as you write your own Viking saga. As you can see, the content post-lancement is very complex, it is very specific. First of all, you need to know that the content post-lancement, it includes the Season Pass, which is included in the Gold Edition, and the Collection Collection. It will be paid separately for a price of 39,99€, so 40,000€, and each extension, because there are two major extensions will be available individually. So, the two major extensions for Assassin's Creed Valhalla, which are included in the Season Pass, will be obviously paid, but at the same time, and we will talk about it, there will be a free content of the launch of the game, which will come to the end of 2020 until the autumn 2021. First of all, the first extension, which is called The Colour des Druids, is planned for the spring 2021, so it will leave a little bit more to the start of this extension, and it is an extension that will be happening in Ireland, so we will have a lot of mystery, and it will also involve the presence of the cult druidic at the time, so it is an extension that will be quite mysterious, and we will learn a lot about the Celtic culture, and why not of the people who have a lot of messes, because apparently there are people with masks and all that, so it does a lot of reference to the Order of the Ancients, which are the ancestors of the Templiers, you have understood. So, I think that in Valhalla, we will learn a lot about the conflict Assassin Templier, or rather the conflict Hidden Ones, which we don't see, and Templiers, so the Order of the Ancients, but I think that this DLC will be a bit more sombre, and it will focus on a little bit more mystic, that Valhalla, which, at the base, maybe not necessarily quite as much, so it will be very interesting. We will have the presence of Dublin, which at the time was a major village, a large commercial platform of Ireland at the time, so it will be really very lourd, we will have the campagnes typically irlandais, with things a little bit more multicultural, like the village of Dublin. At the time, there were a lot of exchanges commerciaux, so there were a lot of people who occupied Ireland, so it will be very, very lourd. Valhalla will make very clearly travel, so I have really hâte of me to put it in. The second extension is called Le Siège de Paris, and it is planned for the 2021 2021, so again, it will take a lot of time to see Paris. On sait que ce DLC va se concentrer en Francie, donc la Francia, le nom de la France à l'époque, et Paris et ses alentours. Il faut savoir que Paris, à l'époque, c'était une ville vraiment très petite, bien loin de la ville qu'on connaît aujourd'hui. Ça se concentrait vraiment sur l'île de la cité, pour ceux qui habitent Paris, vous voyez très bien de quoi je parlais. C'est vraiment... Paris, c'était très, très petit à l'époque, c'était pas du tout gigantesque. Il y avait Paris, et autour, il y avait la Seine, et il y avait vraiment de la campagne. Donc ce DLC, il va nous permettre de, justement, comment explorer cette France un peu campagnarde, et ce, Paris, et évidemment de mettre à sac la ville, puisque historiquement, les Vikings sont allés jusqu'à Paris, et ont fait plusieurs raids là-bas. Donc ça promet vraiment du très, très lourd, et les artworks, d'ailleurs, qui sont prévus dans le trailer, envoient quand même du rêve. On va pas, là non plus, se mentir. Le DLC promet de rencontrer quelques personnages historiques, dont Charles Le Gros, qui était à l'époque roi de France. Et pour ceux qui regardent la série Vikings, je pense qu'on peut globalement savoir un peu à quoi s'attendre. Si vous regardez la série Vikings, je pense que quand vous avez dû voir le trailer, vous avez dû dire, « Oh, ça, j'ai déjà vu ça quelque part ! » Donc en vrai, non, ça promet vraiment du très, très lourd. Et du coup, avec ces deux extensions et le jeu de base, qui déjà promet d'être quand même assez conséquent, je pense qu'il y en a au moins pour une centaine d'heures de jeu, si on veut explorer toute l'Angleterre et toute la Norvège. Parce que du coup, Valhalla, il sera vraiment, je pense, un des oculus les plus conséquents à ce jour. Il y a quand même la présence de la Norvège. Alors pour ceux qui ont fait Odyssée et qui se souviennent un petit peu du contexte du jeu et de l'introduction du jeu, on démarrait sur Kefalonia, donc une petite île de la Grèce. Et moi, je pense personnellement que la Norvège, ça va être aussi... va jouer un peu ce rôle-là, puisque l'on sait que le jeu va démarrer en Norvège et après, Eivor va former sa colonie avec son clan en Angleterre. Donc je pense que la Norvège, on ne la verra pas énormément, on n'aura pas un immense territoire, on aura un petit territoire quand même qui servira d'introduction et de mise en bouche au jeu. Mais pour autant, c'est un territoire qui aura vraiment sa propre direction artistique, son propre style, donc ça promet vraiment du lourd. Donc en plus de l'Angleterre, on aura la Norvège, on aura aussi le Vinland, qui est un petit territoire situé en Amérique du Nord. Donc là aussi, ça envoie du très très lourd, ça va vraiment être un jeu qui va nous faire voyager. Et en plus de ça, donc l'Irlande et Paris qui seront en contenu additionnel payant, compris dans le Season Pass, et je le rappelle dans l'édition Gold et dans l'édition Collector également. Donc tout cet aspect voyage, ça colle bien au côté exploration des Vikings. Et je pense qu'Ubisoft sont bien loin d'avoir exploité que uniquement le côté guerrier des Vikings. À côté de ça, on va voir vraiment le côté alliance, le côté exploration, le côté commerce, je pense dans tout le jeu qui promet vraiment d'être, je pense, une réussite. Dans ce Season Pass est compris en plus une petite mission qui s'appelle la légende de Beowulf, et qui sera un petit ajout. Alors c'est un petit peu les mêmes missions qui reviennent, enfin les mêmes types de missions qui reviennent chaque année. Vous en avez à peu près pour une à deux heures de contenu pour la mission. C'est pas énorme, mais c'est toujours pour ça de pris. Ça ajoute toujours un petit quelque chose. Donc c'est pas folichon, mais ça a le mérite d'être mentionné au moins. La vidéo n'est pas encore finie, mais je suis très curieux de savoir vos retours quant à ces deux extensions. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi je suis très très hypé, vous me connaissez comme d'habitude, Valhalla, je l'attends énormément. Et ces extensions, je les attends énormément aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire tout simplement. Et on va passer au contenu gratuit. Le contenu gratuit qui va accompagner aussi la sortie d'Assassin's Creed Valhalla, avec quelques événements communautaires, des raids et des événements spéciaux qui vont enrichir le jeu encore une fois jusqu'à l'automne 2021. Donc on aura plusieurs mises à jour de contenu qui vont rajouter des missions, qui vont rajouter des petits arcs narratifs secondaires au jeu de base. Et ça promet quand même encore d'envoyer du lourd. Je le répète, mais ça va être un jeu service un peu comme Odyssey. Et s'ils réussissent bien leur coup, je pense que ça peut être vraiment cool. Dans ce trailer, on a eu aussi la confirmation de la présence du Discovery Tour. Donc c'est un mode pour ceux qui ne savent pas qui permet l'exploration et la découverte de la reconstitution historique du jeu avec plusieurs petits endroits qui sont visitables, avec une voix off qui vous explique, etc. La culture vitine, la culture de l'époque, les habitudes, les armes. Enfin c'est vraiment un espèce de documentaire interactif en jeu. Et moi j'avais adoré ça sur Origins, j'avais adoré ça sur Odyssey. Ça permet vraiment d'en apprendre beaucoup et c'est super intéressant pour ceux qui sont férus d'histoire. Et même pas forcément ceux qui sont férus d'histoire, mais ceux qui veulent en découvrir un peu plus sur l'époque. Donc le Discovery Tour sera présent, on ne sait pas encore quand il arrivera, mais c'est présent. Et enfin la dernière chose assez intéressante que je voulais vous dire, c'est qu'il y a très clairement la mention de Année 1 dans ce trailer et dans ce Season Pass. Et on voit que c'est un peu amené à continuer. Je trouve qu'il y a une espèce de petite place à une année 2 sur les trailers. Donc ce qui confirme bien qu'il n'y aura pas d'assez principal en 2021. Et qu'il y aura bien une année 2, donc une deuxième année de contenu pour Assassin's Creed Valhalla. Valhalla, je suis très très curieux de savoir comment ça va s'orienter, comment ça va s'articuler en tout cas Ubisoft je trouve avec Valhalla. Ils ont réussi leur coup parce qu'Odyssey, il y avait quelque chose de chiant avec Odyssey, c'est que les extensions payantes étaient séparées en plusieurs épisodes. Donc en 2 extensions, il y avait 6 épisodes en tout, 3 épisodes par extension. Et donc c'était assez chiant parce qu'il fallait attendre un mois et demi, 2 mois entre chaque épisode, donc c'était un peu relou. Et là ils n'ont pas refait cette erreur là, donc ça sera bien un jeu service comme Odyssée, mais je le trouve bien plus ambitieux, bien plus fourni et bien plus diversifié et détaillé que ce que ne l'a été Odyssée. En tout cas moi je suis très 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 hypé par Valhalla, je l'attends de pied ferme pour le 10 novembre toujours sur PC, sur Xbox Series, sur Xbox One, sur PS4 et le 19 novembre sur PS5. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager si ça vous a plu et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Assassin's Creed Valhalla. Salut à tous et portez vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada